Bonjour mes chers amis de Yerushalayim, on va commencer ce matin le 29e chapitre, et oui il n'en reste à peine que deux, donc le verset premier, et on va voir que dans tout ce chapitre, il sera question des dirigeants, les qualités des dirigeants, essentiellement des rois, puisque n'oublions pas, on vient de le voir dans la paracha, chau faitime, les rois sont aussi des juges, donc une des fonctions essentielles du roi, non seulement c'était évidemment de diriger le peuple, mais c'est aussi de juger, comme on le voit avec le roi Salomon, et même le roi David un peu moins, et voilà pourquoi le roi Salomon ici va consacrer ce chapitre essentiellement à toutes ces qualités, pour savoir ce qu'on doit attendre d'un véritable roi, d'un véritable dirigeant. Et le premier verset nous dit, Alors, il y a deux façons d'interpréter, un homme qui a subi des reproches, ou un homme, un homme éprouvé, qui a malheureusement vécu beaucoup d'épreuves, Donc on va prendre le premier sens, Donc c'est un homme qu'on réprimande souvent, Donc il devient presque insensible à ses reproches, Donc dès l'instant où je ne suis plus, on va dire, assez réceptif à des réprimandes, Donc je bloque ma réceptivité, C'est ça ce qui redit sa nuque, il n'entend plus, Malheureusement, tôt ou tard, donc il n'y a pas de remède, Puisqu'on verra bientôt aussi, pour la préparation au mois de Elul, Une des conditions pour faire tes chouva, c'est garder cette réceptivité, Cette ouïe, et tant qu'on entend et on réagit, Donc il y a toujours moyen d'améliorer, Mais si je deviens insensible, je bloque cette réceptivité, En marpé, il n'y a pas de remède. Donc deuxième verset, « Birvot tzadikim yismachaham » « Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit » Il y a plusieurs exemples ici de quoi on parle, « Bim shol moshlim tzadikim » C'est lorsque les dirigeants sont des justes, Pas s'il y a beaucoup de justes dans un peuple, Mais au contraire, c'est qu'on est dirigé par des gens qui sont justes, C'est pour ça que « yisma » c'est un futur, On se réjouira, on aura des raisons non seulement d'être content maintenant, Mais de se réjouir constamment. Et on donne des exemples, Par exemple dans Sha'ul, Shmuel Aleph, chapitre 11, verset 15, « Vaishmacham Sha'ul vecholanshe Israël admeod » Donc ici, non seulement c'est « Vaishmacham Sha'ul » Il s'est réjouit, Mais tout Israël s'est réjouit avec. Et il y a aussi d'autres exemples, David, où tout le peuple s'est réjouit, A l'époque de Shlomo aussi, « Ochlim vechotim usmechim » On voit que le fait d'avoir un dirigeant juste, Un roi juste, Eh bien, ça apporte de la joie pour tout l'ensemble du peuple. Et c'est pour ça que « yisma » Et auront, c'est un futur, Puisqu'ils seront toujours, Et auront de bonnes raisons de se réjouir. « Au bim shol rasha » Par opposition, Mais quand le méchant domine, « Yehanacham » Le peuple gémit, Il se plaint. Et pourquoi ? Parce que, comme le gaon de Vidma ici, « Bim shol rashaim mitya erim af lehéhanach » « Befaresia » Même se plaindre, On n'ose pas le faire publiquement, De peur de se prendre des réprimandes du dirigeant. Donc, même pour se plaindre, On le fait en cachette, Pour ne pas attirer la foudre sur nous. Donc, ça, c'est « Yehanach », C'est aussi un futur, Puisqu'avoir malheureusement des dirigeants rashaim, Eh bien, on aura des raisons, malheureusement, De se plaindre. Verset 3. « Ich ohev chokma yesamach aviv » L'homme qui aime la sagesse, Yesamach aviv, Il fait la joie de son père. Et les commentaires disent ici, Remarquons que le fait de dire « Ich », Pas un ben seulement, C'est que c'est déjà un homme bien construit, Et c'est quelqu'un d'important, Puisque le terme de « Ich » est réservé, Et on nous dit qu'il s'agit ici d'un dirigeant, Même d'un roi. Donc, quelqu'un qui, Ohev chokma, Il cherche et il recherche toujours la sagesse, Il y a sa maraviv, Eh bien, c'est fait la joie de son père, Parce que son père est fier de le voir, Non seulement se contenter du niveau qu'il a, Mais toujours aller au-delà. Et à l'inverse, Rohez Zonot, Quelqu'un qui cherche uniquement les plaisirs, Et ici, C'est illustré par celui qui fréquente les prostituées, Rohez Zonot, Il perdra, Alors, Hon, généralement, C'est son bien, Mais une explication nous dit aussi, Que c'est comme Hon, Hon, C'est la force physique, Rechit Ono, Le début de sa force, Pourquoi ? Parce qu'à force de dépenser son énergie, Avec des femmes, Il n'utilisera pas cette énergie, Pour diriger le peuple, Comme on attend de lui, Ça, c'est par opposition, Celui qui recherche la sagesse, Et pour terminer, Un roi, Par la justice, Par l'équité, Il maintient son pays, Grâce à la justice, Un peuple peut tenir, Mais un homme qui fait, Des actions, On va traduire d'autres façons, Le ruinera, Qu'est-ce que c'est, Alors, Il y a deux façons d'interpréter, Comme on l'a vu dans la paracha, Attention de ne pas élever ton cœur, Au-dessus des autres, De croire supérieur, Mais il y en a qui disent aussi, Que Terumot, C'est ce qu'il prélève, Pourquoi ? C'est des missiles et armonotes, C'est quelqu'un qui met des taxes,